Best for Soil, désinfestation anaerobie des sols, informations pratiques. Qu'est-ce que c'est et comment pouvez-vous l'appliquer ? La DAS, pas à pas. Bonjour, je suis Lendert, scientifique à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Je vais vous présenter la méthode de désinfestation anaerobie des sols que l'on abrège DAS. Dans une autre vidéo de Best for Soil, je vous exposerai les avantages et les inconvénients de la DAS. Qu'est-ce que la DAS ? L'abréviation DAS signifie désinfestation anaerobie des sols. Il s'agit d'une méthode qui crée des conditions anaerobies limitées dans le temps, dans la couche supérieure du sol. La plupart des agents pathogènes et des nématodes ne sont pas capables de survivre à de telles conditions et périssent donc. La méthode de la DAS a été mise au point aux Pays-Bas et au Japon après avoir observé que les sols qui ont été inondés pendant une longue période étaient moins infestés par les agents pathogènes ou les nématodes transmis par le sol. Cet effet s'explique par le manque d'oxygène dans ces sols. La DAS consiste à recréer de telles conditions anaerobies de manière artificielle, également dans des zones qui ne sont pas sujettes aux inondations. La DAS consiste à appliquer une tonne de matière végétale fraîche, herbes ou engrais verts, par hectare et par centimètre de profondeur du sol. Souvent, 40 tonnes par hectare sont incorporées dans 40 cm de sol. Le sol doit être humide ou mouillé. La surface est recouverte d'une bâche imperméable. Selon les organismes cibles, la bâche devait être maintenue pendant au moins 6 semaines. En principe, n'importe quelle source de matière végétale fraîche peut faire l'affaire. Il peut s'agir d'herbes fraîchement fauchées ou de restes de choux fraîchement récoltés. La condition indispensable est que la matière végétale soit fraîche. Donc, pas de paille, de boue ou de compost. Les résultats sont meilleurs sur un sol sablonneux. Les résultats sur sol argileux sont plus variables. Aucun glucosinolate n'est utilisé dans la DAS. Il existe des produits spéciaux pour remplacer les végétaux afin d'obtenir des résultats plus fiables, en particulier sur les sols plus lourds. Il est très important de bien répartir la matière organique dans les 20 à 40 cm de la couche supérieure du sol. Plus la matière est broyée finement, plus le substrat est facilement colonisé par les bactéries et plus l'appauvrissement en oxygène sera rapide. L'humidité du sol devrait atteindre la capacité du champ pour déclencher l'activité maximale des organismes du sol consommant la matière organique et utilisant l'oxygène. Un film pratiquement imperméable est utilisé pour prévenir l'infiltration d'oxygène. Les organismes vivants dans le sol utilisent tout l'oxygène. C'est pourquoi les bactéries qui sont actives dans les conditions anaerobiques se multiplient fortement et prennent le pas sur les autres organismes du sol. Elles produisent toutes sortes de composants toxiques, par exemple des acides gras volatiles, qui permettent de maîtriser de nombreux parasites et maladies. Lorsque des trous apparaissent, causés par exemple par des oiseaux, ils devraient être fermés dès que possible. Bien que ce ne soit pas la plus simple, cette méthode présente des opportunités. Veuillez regarder la vidéo 3 pour plus d'informations sur l'efficacité, les autres avantages de cette méthode, mais aussi les inconvénients. Merci.